... Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'actualité, les titres du journal. ... Réouverture des frontières Benino-Nigériane, ceci intervient après 16 mois de fermeture, une décision qui est fortement saluée au Bénin comme au Nigeria. ... En janvier 2021, le président Patrice Tannon reprend sa tournée pour couvrir les 17 communes qui n'avaient pas été prises en compte lors de la première phase de sa tournée nationale. Pour cette reprise, il est annoncé dans la commune de Soivar le 14 janvier. ... Et puis, 50 teneurs de l'université d'Abo-Mekalavi, les manifestations officielles lancées ce jeudi au campus en présence de plusieurs invités. ... Voilà pour cette édition, les grandes articulations, d'autres informations également provenues de ce journal. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous. Corneille Aïsset Mercredi, Abu Dja a ordonné la levée des barrières sur plusieurs de ses frontières avec ses voisins, dont le Bénin, le Cameroun ou encore le Niger. La fermeture donnée en août 2019 était une mauvaise passe pour les économies du Niger et du Bénin qui dépendent en grande partie des exportations vers le marché nigérian. Selon les autorités béninoises, la part des recettes imputables à la fermeture des frontières est estimée à 48,6 milliards de francs CFA, un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019. Le Nigeria avait décidé de fermer ses frontières de manière unilatérale pour lutter contre l'insécurité et la contrebande. Mais un an et demi plus tard, le géant nigérien est entré en récession et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. Les importations ne sont plus totalement bloquées, même si le Nigeria maintient une interdition d'importation sur un certain nombre de produits, notamment le riz et la volaille. Le 14 janvier prochain, les populations de Suava vont accueillir le chef de l'État dans le cadre de la deuxième phase de sa tournée présidentielle. Les autorités communales et locales sont déjà informées et sorties pour le bon déroulement de cette visite du Chantre du Nouveau Départ. Plusieurs communes du département de l'Atlantique avaient été déjà visitées par le président de la République et il s'agit entre d'Abu Mekalavi, Tofo et Ouida, pour cette tournée de réédition de compte. Patrice Talon a déjà parcouru 6 800 kilomètres, 12 départements et 60 communes. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, les autorités universitaires, le corps enseignant, la communauté estudiantine ont assisté ce matin à l'ouverture des manifestations officielles du cinquantenaire de la première université du Bénin, cérémonie marquée par la présence de plusieurs invités. Suivons ici le reportage de Carnot-François Rombolirento. C'est à travers une cérémonie officielle qui a connu la présence des autorités politico-administratives, des acteurs du monde universitaire, que Eleonore Yaïla Dekin, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a procédé à l'ouverture son anel des activités entrant dans le cadre de la célébration des noces d'or de l'Université d'Abu Mekalavi, créée en 1970 sous l'appellation de Université de Nahomé, devenue Université nationale du Bénin en 1915, puis Université d'Abu Mekalavi en 2001, se relient de sa voie à participer à la formation de plusieurs recadres à l'échelle nationale, régionale et internationale. Cinquante ans après sa création, cette célébration est pour Massime Dacros, recteur actuel, l'Aubène pour faire un bilan à mi-parcours. Au titre du bilan à mi-parcours des 50 années d'existence de notre université, nous retenons la mise à disposition de l'administration béninoise et de la sous-région des ressources humaines de qualité. Il y a aussi la mise au point des innovations matérielles et immatérielles pour le développement du Bénin, la promotion des enseignants-chercheurs aux différents grades du CAMES, l'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants à travers le service des volontaires et la fondation UAC Start-up Valley, la diversification des accords de coopération interuniversitaire et internationale, le rayonnement de l'université d'Abu Mekalavi sur le plan international, caractérisé par des prix d'excellence qu'elle a reçus et qui sont des illustrations de la qualité des recherches et des formations qu'elle propose. Ayant été au cœur de beaucoup d'innovation, d'avancer et confronter à des noms difficultés et défis, l'université d'Abu Mekalavi pour la ministre est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la mise en place des foyers de libération de l'homme quand ce dernier est confronté à des défis multiples dont la résolution appelle à son génie personnel. Dans nos états d'Afrique, l'université est appelée à conduire des changements majeurs dans les secteurs d'activité qui maintiennent notre société debout. Dans nos états d'Afrique, l'université est donc appelée à se défaire de l'habit d'emprunt pour abhorrer ses propres habits associant chez nous en République du Bénin le rouge de la détermination et du courage, le jaune du présage et le vert de la prospérité et de la richesse. À des degrés divers, nous sommes donc tous responsables et acteurs des avancées constatées, responsables des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Au pupitre, plusieurs allocutions entrecoupées par des intermèdes artistiques ont meublé cette cérémonie sonanelle d'ouverture. Elle a pris fin par la projection d'un film documentaire réalisé dans le cadre de la célébration des 50 ans de l'université d'Abu Mekalavi. Dans le cadre de la réponse contre le nouveau coronavirus au Bénin, le gouvernement réuni en Conseil des ministres le 27 mai 2020 a maintenu l'interdiction d'assaut aux plages. Cette décision est toujours en vigueur en République du Bénin, pas de fête sur les plages de Cotonou. Toute personne surprise en cette période de fête de fin d'année sur les plages de Cotonou subira la rigueur de la loi. Selon le commissaire central de Cotonou, reçu sur l'émission Parole aux Jeunes. Sur la 102.3, écoutons le commissaire principal de police, Bertin Dépéon. Nous traversons une année spéciale, une année marquée par la pandémie. Et par rapport à ça, déjà, on a interdit l'asset aux plages depuis un certain temps. Donc ça fait partie des mesures, des mesures prises par le gouvernement. La plage est interdit jusqu'à leur ordre. Donc ceux qui vont se hasarder à aller là-bas, pensant qu'ils vont se livrer à leurs actes incrapulés, à leurs actes déviants, ils vont se retrouver au frais. Ils vont se retrouver au frais. Ils vont fêter en prison. Et ce ne sera pas bien. Donc c'est pourquoi nous les invitons à rester chez eux, à manger, à prendre ce qui est sain et dormir à la maison. que d'aller à la plage pour se retrouver au frais, ce que nous ne souhaitons pas. Parce que ça fait partie des opérations que nous allons mener. Il y a la brigade du littoral, la brigade qui est là, qui est spécialisée dans la répression, dans le contrôle. Toutes les unités sont mobilisées pour empêcher les délivres en cette fin d'année au niveau de la plage. Donc si quelqu'un s'y a hasard, il va se retrouver au frais, ce que nous ne souhaitons pas. La faculté des sciences de la santé, FSS, a procédé à la sortie de la 42e promotion du docteur en médecine. La cérémonie s'est déroulée ce mardi en présence du ministre de la Santé, Benjamin Ompati, parrain de l'événement Ayat-Foué pour le compte-rendu. Cette cérémonie marque la fin de formation de la 42e promotion des docteurs en médecine et le début de carrière de ces derniers. Devant parents, amis et enseignants, ils ont promis à travers le serment d'Hippocrates d'exercer en toute responsabilité leur métier qui est de sauver des vies. Pour Francis Dossou, président de l'Ordre national des médecins du Bénin, c'est l'occasion d'un énième rappel de l'essentiel. Vous êtes au service de la nation, de la santé des populations et vous devez respecter la vie humaine. C'est important de vous le rappeler. La vie humaine doit être une de vos préoccupations principales. Mais vous devez aussi faire preuve, en plus de la moralité et de l'accrobité, faire preuve de dévouement pour exercer avec efficacité cette noble profession dans laquelle vous entrez. Pour coller à l'actualité, je voudrais vous rappeler que nous ne voudrions pas entendre dire de vous que vous avez mis votre diplôme à la disposition de tierces personnes, qu'elles soient physiques, morales ou même spirituelles. Pour le président de l'Ordre national des médecins du Bénin, c'est l'occasion d'un énième rappel de l'essentiel. Les 32 MP37 première vague de médecins de la 42e promotion ont pu retirer leur épingle du jeu après avoir planché devant un jury de 53 enseignants de rang magistral. Benjamin Ronkwati, ministre de la Santé et parrain de cette promotion de jeunes médecins, a profité de l'événement pour lever un coin de voile sur l'une des réformes à venir du gouvernement dans le secteur sanitaire. À la faveur des réformes du gouvernement du président Patrice Talon, il est prévu de démarrer très bientôt, très bientôt, un programme spécial d'insertion des jeunes diplômés des facultés des sciences de la santé et école de formation de santé du Bénin. Dans le cadre de ce programme, c'est près de 200 diplômés de ces institutions de formation qui seront recrutés chaque année par l'État pour une période de deux ans et seront déployés sur l'ensemble des structures sanitaires du pays. Cette expérience vous permettra d'aller au contact des réalités du terrain tout en renforçant la ressource humaine de qualité des fonctions sanitaires des zones les plus reculées du pays. Avec des mentions variantes de très honorables à très honorables avec félicitations du jury, échanges et propositions au prix de thèse, ces 32 docteurs en médecine rentrent chez eux leur parchemin en poche. L'amicale des Béninois de la Secna au Sénégal a fait don de cinq kits de lavage de mets automatiques dotés d'une batterie et d'un régulateur de tension au ministère de la Santé, un geste qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On écoute François Pellotossi, représentant de l'amicale, et Eleonore Gandietto, directrice adjointe du cabinet du ministre de la Santé. Madame la représentante du ministre de la Santé, les membres de l'amicale des Béninois de la Secna au Sénégal suivent avec intérêt et satisfaction. Les premières innovations du Bénin à votre actif pour maîtriser la propagation de ce dangereux virus, ces efforts des autorités béninoises, sous l'impulsion de son excellent le président Patrice Talon, méritent d'être soutenus et accompagnés. C'est donc ce que nous faisons aujourd'hui, par la remise de ces cinq lave-mains automatiques dans l'utilisation judicieuse, comme vous savez d'ailleurs le faire, contribuera un tout petit peu à notre souhait commun, celui de finir sans plus tarder avec le vilain philus et consacrer notre temps à accélérer la vitesse imprimée au développement de notre chef pays le Bénin. Votre soutien vient à point nommé et contribuera à combler les gaps en matériel nécessaires pour le respect de l'un des gestes barrières. Je veux citer le lavage régulier des mains. Je voudrais les féliciter pour leur nationalisme à travers l'arc de solidarité qu'ils viennent poser cet après-midi du mardi 15 décembre 2020 pour soutenir la réponse contre la COVID au Bénin, notre chère patrie. Les quatre concepteurs membres du parti Union Progressiste veulent marquer leur présence au sein de cette formation politique par leur contribution significative au débat sur les projets de développement du Bénin. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés au sein d'une amicale dénommée ACCP-UP. La coordination départementale coup-formes de cette amicale a été installée la semaine dernière au centre d'université d'Aplacuit. Jonas Bouti revient ici sur l'événement. Enrichir leur parti politique avec leurs compétences professionnelles et lui permettre ainsi d'améliorer la vie socio-économique des Béninois, c'est le défi que s'est lancé l'amicale des cadres concepteurs de l'Union Progressiste. Une initiative qui augure l'espoir d'un usage efficient des ressources humaines du pays, selon Dr Théophile Sosa, conseiller à la coordination session suisse de l'UP. Nous sommes dans un cadre d'échange. La connaissance, le pouvoir n'a rien d'absolu. C'est à travers des échanges qu'on arrive à construire quelque chose, qu'on arrive à co-construire des idées, des pistes, des approches, des plans de développement. Et voir des cadres engagés dans leur département, dans leur commune, dans leur arrondissement, cela me donne l'espoir que quelque chose est en train de se mettre en route pour effectivement utiliser les ressources de ce pays pour le progrès de notre nation. Louise Koumakmo et Gérald Okosou, respectivement secrétaire et coordonnateur du bureau départemental Koufou de l'ACCUP, précisent que l'amicale ne vise que l'ancrage et le meilleur rayonnement du parti Union Progressiste. L'objectif principal de l'amicale, c'est de contribuer à l'enracinement de notre parti dans toutes les localités. Et dans le Koufou, nous allons beaucoup travailler afin que toutes les couches soient informées des modifications qui s'opèrent au niveau du parti. Nous sommes actuellement dans une nouvelle dynamique. Le paradigme politique est en train de changer. Et dans ce changement d'ordre général, les cadres de conception du parti Union Progressiste du Koufou marquent le pas pour contribuer au développement du pays à travers des idées bien pensées et mises à la disposition d'un parti gagnant. Le parti Union Progressiste a vu le jour à une époque où la nation béninoise mise beaucoup plus sur les compétences, d'où ce cruset à toute son importance, selon l'honorable Richard Alassoron. Le parti est né il y a seulement deux ans. Et aujourd'hui, le travail prend le pas beaucoup plus sur la politique. Avec le temps, les réformes vont suller et nos attentes seront forcément comblées. Le système actuel est vu. L'état dans lequel le pays était avant que le président de l'Ontario ne soit là, je crois qu'il fonctionne de façon rationnelle. Donc, travaillons ensemble sous nos coudes pour que vive l'Union Progressiste. Le bureau de la coordination départementale de l'ACC-UP du Koufou a été installé à la fin de cette rencontre des cadres concepteurs de l'UP au centre universitaire d'Aplahoué. Et puis, avant de retrouver l'interactualité, le projet Routes des Pêches transforme le visage de Cotonou et d'autres localités sur la ligne côtière. La réalisation de cette infrastructure routière de ce grand projet touristique est très appréciée par les citoyens rencontrés sur la place de Filles-du-Rosset. Suivons le reportage. La façade maritime à Cotonou transformée. Nous sommes sur le grand carrefour à la place de Filles-du-Rosset, sur la route des Pêches. Une infrastructure qui change le visage de Cotonou. La double voie bien éclairée, construite nouvellement aux normes internationales qui offrent un confort aux usagers et permettent d'assez facile à la plage, relient Cotonou la capitale économique à la cité historique de Ouida. L'infrastructure routière a rehaussé l'éclat, la beauté de la plage et de toute la ligne côtière. Les usagers en parlent. La plage Filles-du-Rosset avant, il n'y a pas comme ça avant. Aujourd'hui, depuis 5 ans du PR, notre président a changé le plan Filles-du-Rosset. Les usagers ont fait le voir et les jardins sont à côté. En 5 ans qu'il va faire, le plan est changé. Mais si les gens quittent Paris pour venir au Bénin, les usagers pour venir au Bénin aujourd'hui, passent par Filles-du-Rosset, maintenant, ils vont s'étonner. La place de Filles-du-Rosset, c'est joli et ça nous arrange beaucoup. On s'installe bien, au fait. On regarde bien. La circulation est clean avec nous. Et ça va mieux. C'est mieux. La réalisation de ce projet, d'un cours global de plus de 160 millions de francs CFA, lancé sous l'ancien régime, avec une maquette vieille de plus d'une décennie, a été améliorée et incorporée au 45 projet phare du programme d'action du gouvernement. La première phase, entièrement bouclée, est longue de 13,20 km et part du carrefour Saint-Sade jusqu'à hauteur du village d'Adunko. La seconde, quant à elle, de 53,115 km, comporte l'érection de 9 points en béton, des ouvrages hydrauliques, un poste de péage et de paysage, de 5 voies d'entrée et de 5 voies de sortie pour répondre parfaitement aux sollicitations des heures de pointe. Les nouvelles africaines et internationales Le nouveau ministre ivoirien de la Réconciliation nationale s'exprime après sa nomination. Kouadjo Konambertin a été désigné par le président Lassane Ouattara pour un portefeuille ministériel annoncé la veille lors de sa prestation de serment à un troisième mandat. KKB avait été le seul candidat de l'opposition à ne pas avoir boycotté la présidentielle du 31 octobre. Si la feuille de route du nouveau ministre n'est pas encore précise, Kouadjo Konambertin explique que son objectif est clair, l'apaisement du contexte politique. Des centaines de milliers de personnes pourraient avoir été déplacées, selon l'ONU, dans la région du Tigré. En Éthiopie, près de 50 000 personnes ont déjà fui les combats au Soudan. Les réfugiés arrivent toujours une centaine par jour. Dans le camp d'El-Ashaba, les derniers arrivants racontent que des combats se poursuivent dans l'ouest du Tigré. Et puis, Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus jeudi 17 décembre et va s'isoler pendant 7 jours, a annoncé l'Élysée. Après le diagnostic établi par des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition du premier symptôme, le chef de l'État s'isolera pendant 7 jours, mais continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, ajoute la présidence dans un communiqué. Ainsi donc s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention et surtout votre fidélité au programme. Vous servez de l'information de la sonde 2.1 ou à rester connecté d'Iaspoir FM. Au revoir et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501